Maintenant, on va commencer par le cafetat à Moutbet en bas. Agra, qui était le beau-père de Rabbi Abba, avait dans son Sefer Torah des mots avec des lettres en trop, comme des vaves ou des iouds, et c'était des erreurs qu'il fallait corriger. A Tale-Kamed Rabbi Abba, il est allé poser la question à son Jean de Rabbi Abba, est-ce que s'il y a trop de faux dans le Sefer Torah, eh bien, on ne peut plus les corriger. Tout ce qu'on a dit, qu'on ne peut pas corriger quand il y a trop de fautes, c'est que quand il manque des lettres, et que quand on les corrige, ça fait, ça gêne, puisqu'il faut ajouter des lettres en trop, puisqu'il faut ajouter des lettres qu'on doit les corriger, ça fait que les lettres sont serrées et ce n'est pas joli, donc il y a un problème. Mais, ici, Avaal, Yeterot, Letlanba, mais quand il y a trop de lettres et qu'il ne faut que les effacer, ce n'est pas un problème. Celui qui écrit un Sefer Torah et qu'il est en train de finir, donc, d'écrire le Sefer Torah, il peut terminer d'écrire le Sefer Torah même au milieu de la page. Quand il termine le Sefer Torah, il ne peut pas le terminer au milieu de la page, de la manière qu'il peut faire dans les Chumashim, c'est-à-dire les Chumashim, c'est quand on fait un Sefer Torah, mais on le partage en cinq Seferim. Là-bas, on peut terminer au milieu de la colonne, puisqu'ils n'ont pas une Gdusha de Sefer Torah. Et là, Mekhater, mais ici, à la fin du Sefer Torah, il doit terminer à la fin de la colonne, jusqu'en bas, il doit la faire. Et donc, c'est pour ça que, puisqu'il a terminé déjà, il n'a plus rien à ajouter, donc il doit faire des lignes de plus en plus petites, de manière à garder des mots jusqu'en bas de la page. Donc, c'est un objecte qu'on a dit, qui peut terminer même au milieu de la colonne. Répondent l'agmara, Tout ce que Rav dit qu'on peut terminer au milieu du Chumashim, c'est en ce qui concerne les Chumashim, mais pas un Sefer Torah. Demande l'agmara, Pourtant, Rav dit un Sefer Torah, réponse, Il s'agit de Chumashim, qui sont écrits comme un Sefer Torah sur du parchemin. Eni, demande l'agmara, est-ce que c'est comme ça ? Donc, les trois derniers mots de la Torah qui sont l'enek ol'israël, On peut l'écrire même au milieu de la page. Répond l'agmara, Quand on dit au milieu, ça ne veut pas dire au milieu, ça ne veut pas dire de haut en bas au milieu, mais ça veut dire au milieu de la ligne. Cette alakhala, elle concerne le milieu de la ligne. Donc, selon Chumashim, même au milieu de la ligne, on peut terminer. Selon Rabbanan, même au milieu de la ligne, mais aussi au milieu de la page, de haut en bas, Mais Ravashi Amar, c'est qu'au milieu de la ligne qu'on peut terminer, mais pas au milieu de la colonne. Que au milieu de la ligne, on peut, mais il faut vraiment que ça arrive jusqu'en bas. C'est qu'un qui peut monter à la Torah pour lire les huit. On ne peut pas les partager en deux personnes. Comme qui ça va ? Ce n'est pas comme Rabbi Shimon. Détain, parce que la Baraita nous dit Donc, c'est le premier de ces huit psukims-là. Il raconte que Moshe est Niftar. Qui écrit le Sefer Torah ? C'est Moshe. Est-ce possible que Moshe était vivant et écrit ces psukims-là ? Que Moshe est mort, il peut écrire ça sur lui-même ? Et là, jusqu'à ce passage, jusqu'à ce passage, que c'est Moshe qui écrit, Et depuis ce passage, jusqu'à ce passage, c'est Yahshua Abinun qui écrit selon Rabbi Yehuda. Et il dit, le Rabbi Nechemiah, on a dit, le Rabbi Nechemiah. Alors le Rabbi Shimon, Est-ce possible de dire que Moshe Rabinun n'a pas terminé le Sefer Torah, qu'il a manqué, ou même une lettre ? Et que la Torah, et Hachem lui disent, La Kohah et Sefer Torah, c'est un terme auto, Et qu'Hachem lui dise, prends ce Sefer Torah-là, tu le mets à côté du Haran. Donc, si la Torah dit, prends ce Sefer Torah, ça veut dire qu'il était entier. Donc, on est obligé de dire que Moshe a écrit jusqu'à la fin. Et l'at Khanakadosh wa Ocho Omer, ou Moshe Kotev ve Omer. Selon la correction, Moshe Omer ve Kotev. Donc, toute la Torah, Hachem a dicté à Moshe, et Moshe répétait après Hachem, Et il écrivait Donc quand Hachem il disait Vayomer, Moshe il disait Vayomer Et il écrit Vayomer, etc Mais Les 8 derniers pstukim A Kadosh Baruch Hu Omer Hachem lui a dicté les 8 derniers pstukim Donc Vayamotcha Moshe, Hachem lui a dit ces mots-là Ou Moshe Kotev B'dema Et Moshe les écrivait en pleurant Mais il n'avait pas Il avait tellement de peine qu'il ne répétait pas Après Hachem Comme on voit dans un autre passage Que l'achem qu'il faut lire la autre voix Il faut dire le sofer Avant d'écrire il doit dire Les mots la autre voix Va yom er l'hem baruch Baruch l'or adi Donc il s'agit de baruch b'neria Qui était l'élève de Yirmiyahu Hanavi Mipiv yikah Hashiur lo haezan tem Huklat v'nayrach avourkem Al yedi kol halashon Mipiv yikah elai Et kol halashon De sa bouche Il lisait toutes ces choses-là Vanikotev ala sefer badio Et moi j'écrivais dans le sefer Avec de l'encre Donc Rashi explique Il s'agit ici D'une petite pièce de parchemin Qui n'est pas grande Et là même huit c'est trop Il ne doit pas faire trop de colonnes Parce que sinon Les lignes elles sont trop courtes Et donc ça ne paraît pas Comme un livre Comme un sefer Mais comme une igérez Comme une lettre Et il ne doit pas faire non plus Trop peu de colonnes Parce que ça va faire des grandes lignes Et quand il va lire Il ne va pas savoir Où prendre la ligne du tout Quelle est la ligne suivante Et là Mais quelle est la taille d'une ligne normale Le mot Trois fois Il faut que dans la ligne On puisse écrire Le mot Qui est un grand mot Trois fois dans la ligne Ça c'est la taille d'une ligne moyenne Il a trouvé une pièce de parchemin Grande comme neuf colonnes Il n'a pas la partagée Six à droite Et trois à droite Et six à gauche Mais il la partage en quatre et cinq Pas en six et trois Mais en quatre et cinq Tout ce qu'on a dit Ne concerne que le début du Sefer Torah A la fin du Sefer Torah Même un seul pasouk Et même Une seule colonne Dans la pièce de parchemin Ça va Parce que vraiment on veut écrire Un seul pasouk Dans toute la pièce de parchemin Mais La Gemara corrige donc Un seul pasouk Par colonne La Gemara continue ensuite La taille de la marge du Sefer Torah Donc il y a quatre marges En haut, en bas et des deux côtés D'en bas, un Tefakh Trois pouces Puisqu'un Tefakh ça fait quatre Donc ça ça fait les trois quarts Dans le Sefer Torah Dans les Chumashines qui sont C'est un Sefer Torah qui est partagé en cinq Chumashim Donc Bereshit, Shemot, etc. Et chacun c'est un Sefer Torah en soi Ça s'appelle un Chumash Il n'a pas le niveau de Khrusha dans le Sefer Torah Il suffit de trois doigts en bas De marge En haut, deux Entre deux colonnes Un seul pouce Ensuite, la vraie telle continue Combien d'espace il faut mettre Entre une ligne Et ça dans tout Kim Loshita La taille d'une ligne Ou Ben Teva Le Teva Et entre un mot et l'autre Kim Lohot Ktana La taille d'écrire une petite lettre Ou Ben Ot Leot Et entre deux lettres Kim Lohot Asara Comme un cheveu Un homme ne doit pas écrire des petites lettres L'homme n'est pas pour Ni pour laisser de la marge en bas L'homme n'est pas pour laisser de l'espace La marge entre une ligne et l'autre L'homme n'est pas pour laisser de l'espace Entre deux parashiyot Il doit écrire un mot De cinq lettres Il ne doit pas écrire Deux lettres dans la ligne Dans la colonne Et trois lettres qui dépassent Et là Qu'est-ce qu'il doit faire ? Donc trois lettres Dans la colonne Et deux qui dépassent Ça va Si il a un mot Deux lettres A écrire Qui ne doit pas le jeter Entre les colonnes Et la Et la Donc tout ça Ça concerne De leur temps On faisait des chiffres Et à chacun Comme il voulait Mais aujourd'hui On a déjà un Qui a fait tous les calculs Exactement Comment partager Les colonnes Les lignes Etc Et donc Les mots Chacun trouve sa place Ensuite Celui qui se trompe Là où il devait écrire Le nom d'Hachem Il efface ce qu'il a écrit Et il suspend Ce qu'il a effacé Il peut aussi écrire Le nom d'Hachem Sur l'endroit effacé Livré Rabbi Ouda Rabbi Asi Omer Af Tolinet Hachem Le nom d'Hachem On n'est pas obligé De l'écrire dans la ligne On peut même L'écrire suspendu Rabbi Trachomer Af Mochek Vekotè Non seulement Garal Donc non seulement Quand il efface Des lettres Après que L'encre a déjà séché Donc ça s'efface bien Non seulement là-dessus Il peut écrire Le nom d'Hachem Mais même quand L'encre est encore Il n'a pas encore séché Il peut effacer Malgré que ça s'efface Un peu moins bien Et là-dessus Écrire le nom d'Hachem Rabbi Shimon Chezuri Omer Col Hachem Kulo Tolin Si il doit écrire Tout le nom d'Hachem Entre les lignes Ça va Mais si il doit Mettre deux lignes Du nom d'Hachem Dans la ligne Et deux lettres Dedans Et une partie Du nom en haut Ça c'est pas bien Rabbi Shimon Madalazah Omer Mishim Rabbi Meir En Quotin Hachem On n'écrit pas Le nom d'Hachem Donc qu'est-ce qu'il doit Lui faire Mais Saleh Il doit mettre Tout Cette pièce de parchemin Il doit la mettre À la guinée Et recommencer à zéro On peut suspendre le nom d'Hachem On peut suspendre le nom d'Hachem L'écrire entre les deux lignes Il peut même effacer Et écrire là où il est effacé Malgré que l'on n'a pas encore réfléché Quand il est effacé Pourquoi chacun dit Donc Rav a dit L'alakha 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 Elle est qu'on peut suspendre le nom d'Hachem Il aurait dû dire L'alakha Elle est Comme Rabbi Shimon Par exemple Il dit que Tolline est Hachem Ou comme Rabbi aussi Et Rabbi Barbar Khanna Qui a dit Il est face Et il écrit Il aurait dû dire Au lieu de dire L'alakha Elle même Il aurait dû dire Comme si c'est lui Qui l'avait inventé Il aurait dû dire L'alakha Elle est comme Le Tana Rabbi Yitra Répond la gamara Si ils avaient dit L'alakha Elle est comme Tana On n'aurait pas su Ce qu'ils veulent dire Parce qu'il y avait Une autre version De la Mahloquette Qui a inversé Donc les noms Des Tanaïm Et donc Ils étaient obligés De préciser exactement Ce qu'ils voulaient dire Donc ça c'est Une alakha Qui a été dit En général L'alakha Elle est Comme Rabbi Shimon On ne sait pas encore Sur quoi ça se rapporte Non seulement ici Mais partout Où Rabbi Shimon A parler L'alakha Comme lui Et la gamara Demande tout de suite Sur quoi ça se rapporte Ce qu'on a dit Que l'alakha Comme Rabbi Shimon Chezuri Il est Si ça se rapporte Sur notre Braïta Qui dit Rabbi Shimon Chezuri Omer On peut écrire Tout le nom Entre les lignes Mais pas Que la moitié Du nom Si c'est sur ça Qu'il a voulu dire L'alakha Comme Rabbi Shimon Chezuri La gamara Demande Il n'aurait pas Du dire Pourtant Pourtant on a dit Pourtant on a dit Sur cette Braïta On peut écrire Le nom D'Hashem Entre les lignes Il peut effacer Écrire Si vraiment C'est sur ça Que se rapporte La memra De Ravine Et bien Il aurait dû parler A ce moment là C'est à dire Lorsqu'on a ramené Que Rav a dit L'alakha Comme ci On aurait dû ramener Ravine dit Que l'alakha Elle est Comme Rabbi Shimon Chezuri Donc du fait Qu'il ne s'est pas Mêlé à ce moment là On comprend que C'est pas sur ça Qu'il a dit Que l'alakha Elle est Comme Rabbi Shimon Chezuri Mais sur une autre Braïta Rabbi Shimon Chezuri Omer Un philou Ben Chamesh Shanim Même un taureau Qui a 5 ans Vechorech Basade Et il abour le champ Shrita Timometa Arto Puisqu'on a fait La shrita De sa mère La vache Avant qu'il naisse même Cette shrita là Elle est valable Même pour le veau Qui va sortir ensuite Et même s'il est vivant Et qu'il abour On peut On peut le manger Même sans shrita Et c'est sur ça Que dirait Ravine C'est sur ça Que se rapporterait La mémra de Ravine Que Allah Khamra Bishim Si vraiment C'est sur ça Que Ravine Ce rapport Lui aussi On aurait dû dire En même temps Que Zéhiri On aurait dû dire Zéhiri Amarabi Hanina Alaha Khamra Bishim Etc Donc du fait Donc du fait Que ça n'a pas été Ramené en même temps Que Zéhiri Amarabi Hanina On comprend Que ce n'est pas Sur cette mishnah Non plus Que se rapporte La mémra de Ravine Bar-Khinina Maroula Amarabi Hanina Et là Donc ça s'apporte Sur autre chose Bar-Khinina Au début Ayou Omri M'on disait Ayou Tsebe Kolar Celui qui va Qui est condamné à mort Ben Amar Qui est condamné Non seulement condamné On le prend Déjà pour le tuer Ben Amar Et il a dit Kitevouget l'ishti Par exemple Il n'avait pas d'enfant Il ne voulait pas Que sa femme N'ait besoin De faire Ibu Moukhanita Avec son frère Et donc Il voulait libérer sa femme Il a dit Écrivez un get A ma femme Mais il n'a pas dit De le donner Donc c'est un problème L'écrire On peut l'écrire Mais tant qu'on ne l'a pas donné Ça ne vaut rien On évalue Son On évalue Son envie Ce qu'il voulait dire Sa pensée Qu'il voulait dire D'écrire et de donner Mais il était tellement perturbé Par sa situation Qu'il n'a que dit De l'écrire Et donc Effectivement On peut écrire le get Et même le donner A sa femme Ça c'est ce qu'on disait Au début Ensuite On disait Les khachamim On dit Même celui qui sort De la ville Qui va en long chemin Il va à la mer Ou il part En groupe Loin Lui aussi S'il a dit Écrivez un get A ma femme Parce qu'il se demande S'il va revenir Ou pas Lui aussi Quand il a dit Écrivez On écrit Et on donne Parce que lui aussi Il est perturbé Par son voyage Et donc Il n'a pas dit Tout ce qu'il voulait dire C'est à dire On ne juge pas Le fait qu'il n'a pas Ajouté de donner le get Qu'il n'avait pas L'intention de donner On dit qu'il avait Oui l'intention de donner Rabbi Shimon Shazuri Omer Et là voilà Rabbi Shimon Il part Rabbi Shimon Shazuri Il dit Même un malade Un malade aussi Qui a dit D'écrire On écrit On donne Donc ça c'est Une possibilité D'expliquer Sur quoi se rapporte Ravine Quand Ravine a dit Il a fait allusion A ce Rabbi Shimon Shazuri Il n'a mis ou bien A sur un autre Rabbi Shimon Shazuri Qui parle dans une Mishnah Qui dit comme ça C'est à dire Donc le Dumaï Qu'est-ce que c'est que le Dumaï Celui qui achète Des fruits dans un Maharet Et il se demande S'il a prélevé les Mahasroth Oui ou non Maintenant Donc il doit les prélever Il doit les prélever Mais il s'affecte Donc il prélève le Mahasr Qui est un dixième Il prélève la Tourmat Mahasr Qui est le dixième De ce dixième là Et cette Tourmat Mahasr Elle doit être donnée Au Kohen Maintenant C'est une Kdusha C'est une Kdusha C'est de la Tourmat Donc c'est une Kdusha Elle s'est mélangée Dans les fruits Ce fruit-là De Tourmat Mahasr Il s'est remélangé Dans les fruits Donc vraiment On a un problème Maintenant On ne sait pas Comment permettre Le mélange Il peut demander A celui qui lui a vendu Au vendeur Il lui dit Est-ce que tu as Prélevé les Mahasroth Et s'il lui dit Oui évidemment Il peut le croire Donc selon Chachamim C'est que pendant Shabbat Parce que les gens Ne mentent pas Même la Maratot Ils ont peur De mentir au Shabbat Mais Rabbi Shimon Il dit Même en jour Il peut lui demander Il peut compter sur lui Et le croire Et de manger Comme ça Donc c'est sur ça Ce rapport Il dit Pourtant On a dit Sur cette Mishnah La Mishnah On a dit Sur ces deux Mishnah On a déjà Une Mémrah Qui dit Au propos du malade Qui a dit Et à propos De la Troumat Qui s'est mélangée Dans le maï Donc qui a été Hachinat Si vraiment C'est sur ça Que Ravine Se rapporte On a mis L'Aimah Lui aussi On aurait dû dire En même temps Que Rabbi Ochanan On aurait dû dire Que Rabbi Ochanan A dit ça Et que Rabbi A aussi a dit ça Donc du fait Que Rabbi N'a pas été Ramené En même temps Que Rabbi Ochanan On comprend que Ce n'est pas Sur ces Mishnah Qu'il a parlé Donc il s'apporte Autre chose Sur une Mishnah Qui dit Pour la Mitzri Une fève D'Egypte Il a semé Il les a plantés Les zéras Pour manger Les graines Et donc Donc il faut savoir Il y a la différence Entre les légumes Il y a une différence Entre les légumes C'est-à-dire Comme ça Chaque Rosh Hashanah Il y a une nouvelle année Qui commence Une nouvelle année Qui commence À propos des Maasurates Aussi C'est-à-dire Qu'il y a Certains Maasurates Qui sont différents Entre les différentes Années de la Shemitah Maintenant Les légumes Ça dépend Quand on les a cueillis Si on a On a cueillé Les légumes Avant Rosh Hashanah Les Maasurates Se font selon L'année précédente Après Rosh Hashanah Ou depuis Rosh Hashanah Les Maasurates Se font selon La nouvelle année Maintenant Il y a Certaines choses Que On ne va pas Battard les Kitas On ne s'effit pas Au moment Où on a accueilli Les fruits Donc les légumes En général Ça va battard les Kitas Au moment On les a pris Ça semble On les a cueillis Ça semble Que c'est Cette date-là Qui fixe Son maasurates Mais Les graines Quand on mange Des graines Et bien là On ne va pas Selon Le moment On les a cueillis Mais au moment Où Ça a enraciné Et donc ici Une partie De Ces fèves-là On a enraciné Avant Rosh Hashanah Ou Une partie Après Rosh Hashanah Maintenant Ça a grandit Ça a poussé Tout va bien Et Il se trouve Dix ans Après Et il veut Les manger Maintenant Il a un mélange Parce qu'il a Des maasurates A faire Selon l'année Précédente Et d'autres maasurates Comme la nouvelle année Ça peut être Des maasurates Différents Il y a des maasurates Qui se mangent A Yerushalayim Comme les années 1, 2, 4, 5 Les simans C'est Aveda Aleph Bédaleté Donc 1, 2, 4, 5 Ce sont des années Où le deuxième maasur Il est mangé A Yerushalayim Et les années 3 et 6 On le donne Aux pauvres Ces maasurs Amis Donc maintenant Et pendant Les changements De ces années Là Il a eu Ce qui s'est passé C'est qu'une partie De ces fèves On enracinait Avant Rosh Hashanah Et une partie Après Rosh Hashanah Maintenant Quand il va les manger Il se demande Comment Il se demande Comment Comment faire Le maasur On ne peut pas Prendre le maasur De l'un sur l'autre Non seulement Si le maasur A changé On a toujours Un problème Toutes les années On a un problème Parce que On ne peut pas Prélever Ni les tromots Ni les maasur Les tromots Ce qui est donné Au Kohen Les maasur C'est le reste Les maasur Ni de la nouvelle Année Sur l'année précédente Et ni de l'année Précédente Sur la nouvelle Année Comment faire Il mélange La totalité De ces fèves Et donc Il se retrouve Quand il se retrouve Quand il prélève Ses maasur On considère Comme si Dans les maasur Il y a Du khadash Et il y a Du yashan Donc il y a De la nouvelle Récolte De l'année précédente Et le nouveau Se rapporte Sur les fruits Nouveaux Et le yashan Se rapporte Sur les fruits Yashan Donc Il mélange tout Il se trouve Qu'il prend Qu'il prend Ses Et c'est peut-être Sur ça Qu'il se rapporte Donc la Gémarale Devra continuer A chercher Sur quoi Se rapporte La Laha De Ravine Sous-titrage